Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute de Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 7 décembre 2021, direction d'Hippodrome de Chantilly pour le prix de la piste des Lyons, 6e course de la Réunion 1 où 15 galopeurs âgés de 3 ans et plus en découleront aux alentours de 13h50. Lors de ce handicap divisé de première épreuve offrant une allocation totale de 50 000 euros, il ne faudra pas hésiter à élargir ces combinaisons car il pourrait y avoir de grosses surprises à l'arrivée. Sur le parcours des 1600 mètres de la piste en sable fait vrai, espérons que nos favoris répondent à nos nombreuses attentes. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 5, Royaume. Équipé d'oeuvres australiennes, tournant autour du pot et cherchant sa victoire de quintet avec beaucoup d'applications, il peut compter sur la précieuse aide de Stéphane Pasquier pour franchir le poteau en basqueur aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 4, Central Park West. Ce cheval âgé de 3 ans va prendre 4 ans d'ici quelques semaines. Présenté par Jean-Philippe Dubois et monté par Christophe Souminion, il mériterait tout simplement de renouer avec la victoire. En troisième choix, retrouvons le numéro 6, Robert O'Mound. Rodolphe Collet l'a toujours bien aimé et il ne faut surtout pas le juger sur ses trois derniers résultats bruts car il vaut assurer mon but. En quatrième position, viendra le numéro 7, Lettys Marvel. Gilles Barbarin l'a confié depuis un bon moment à Stéphane Cerullis et ces trois-là connaissent une magnifique réussite notamment au niveau des quintet plus. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Crac Regiment. Vincent Cheminot est aux commandes de ce fils de Siyuni âgé de 4 ans qui a hérité de l'excellent numéro 3 dans les stales de départ pour espérer jouer les premiers rôles. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 16, Agapi Miga. Superbement placée en bas de tableau et proche d'une victoire, elle mériterait tout simplement de renouer avec le succès aujourd'hui. En avant-dernier choix, le numéro 15, Jean Reddu. Cédric Boutin l'a en très belle forme depuis un moment et comme il s'élancera avec le 4 dans les boîtes, il faut logiquement lui accorder un large crédit. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Tône en cours. Restant sur deux victoires et ayant changé d'entraînement et de casac il y a peu, il va tenter de faire plaisir à son nouvel entourage ici. En cas de non partant, le numéro 10, droite parole, bon finisseur qui devra cependant s'élancer avec le 16 à la corde, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier dimanche après-midi, Torf Sélection indique le tiercé dans l'ordre de 103 euros ainsi que le quartet de 145 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintet, et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.